Voilà donc encore une part de plus. Nous avons déjà fait un peu de temps sur ce sujet. Comme je vous le dis, nous avons fait un peu d'élections législatives. Nous avons vu que ces élections ont été beaucoup de manquements, donc ils ont été souhaités, ce qui est une organisation. Ce qui est aussi un retour. Ce qui est un retour, c'est que les Sénégalais ont été exercent ce qui est un droit de vote. Et ce qui est un droit constitutionnel, selon la construction qu'on peut prévoir. C'est-à-dire qu'il y a des juristes de tous les droits civils et politiques, les droits de vote, les armes, sans que tous les autres exercent ce qui est un droit de vote. Et ce qui est un droit de vote, c'est-à-dire qu'il y a des juristes de tous les droits de vote. Mais également, nous nous disons qu'il y a une rupture d'égalité. Une rupture d'égalité, c'est-à-dire parce qu'il y a une partie des Sénégalais, qui n'auraient pas d'une carte d'entrée, qui n'auraient pas d'une carte d'entrée. Nous avons un droit de vote. Nous avons assuré l'égalité de tous les citoyens devant la loi. Nous avons donc une rupture d'égalité. Donc, nous avons un droit de vote. Nous avons donc un préjudice. Donc, préjudice pour vous, c'est que l'organisation, qui nous a amené sur le radeau, et le fourrume du juge siable, ont initié une plainte pour que nous avons plainte citoyenne. Nous avons plainte citoyenne parce que, nous avons dit que cette fois-ci, c'est l'affaire des citoyens. Donc, ça n'a rien à voir à contencer, ce que vous savez. Nous avons fait un préjudice et un préjudice devant le Conseil Consonnel. Mais cette fois-ci, c'est des citoyens. Nous sommes dans le cadre. Nous sommes dans le cadre. Nous avons exercé ses droits civils et politiques. Nous avons fait une plainte pour que nous avons clamé sur le CEDEAO. Le CEDEAO, nous avons créé des instruments internationaux. Nous avons mis les charges américaines de droit et de vote. Nous avons mis les charges américaines. Nous avons mis les charges américaines. Nous avons mis les charges américaines. Donc, ce que je veux dire aujourd'hui, c'est de saisir le CEDEAO pour que nous puissions être habitués du monde. Le CEDEAO, également, nous avons compétence d'une compétence et d'une compétence. Parce que, ce que je disais, c'est une compétence électorale. C'est une compétence électorale. mais, ce qui est de trouver le CEDEAO. Et il est conscient que nous fions des programmes, Nous sommes tous les membres de l'avocat, nous sommes des patriotes. Nous sommes tous les membres de la cause et de la cause noble. Donc je pense que c'est ce qui est le cas. Nous sommes tous les membres de notre société civile, parce que pour la première fois, nous avons vu des organisations qui sont en société civile Il n'y a pas de dénoncés, mais c'est facile d'entamer une plainte. Il n'y a pas de dénoncés parce que c'est vraiment flagrant. Nous, c'est le contrat lié avec l'État du Sénégal. Ce que nous devons faire, c'est que nous devons donner des moyens de voter le budget pour assurer la liberté dans toutes ses formes. Mais nous avons vu que l'État s'est sauré de l'État et qu'il y a tous les membres. C'est ce que nous devons lancer la plainte. Il y a plein de citoyens qui sont disponibles ici. Nous devons venir dans la salle et nous devons venir ici. Sinon, il y a aussi un site en ligne. Nous devons faire un siège pour qu'ils aient un travail de terrain et toucher beaucoup de Sénégalais.